Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aouané. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Qui a gagné? Pourquoi? On a bien vu. Bon. Cette bouteille appartient aux gars. Cette bouteille appartient aux... Regardez bien. Qui a gagné? C'est qui qui a gagné? C'est qui qui a gagné? Vous avez bien raison. Les filles remportent la victoire. Les éléphants ont gagné. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Super. Les filles, chacune prend son cadeau. Les garçons, vous n'avez pas démérité. Chacun aussi prend son cadeau, c'est ça? Aouané! On se retrouve dans un instant, juste après ceci. Quand je serai grande, je voudrais devenir médecin pour soigner ceux qui sont malades. Quand je serai grande, je voudrais devenir ingénieure en agriculture. Quand je voudrais aider mes parents à cultiver leurs fruits et légumes. J'aimerais être un pompier parce que je devrais sauver des gens qui sont en danger. Quand je serai grande, je voudrais exercer le métier de policier parce que les policiers attrapent les voleurs, règlent la circulation et aident les personnes âgées. Quand je serai grande, je veux devenir avocat pour rendre justice aux personnes démunies et communiquer l'amour. Quand je serai grande, je voudrais devenir médecin pour sauver des vies et pour soigner des gens qui sont malades. C'est la fête du travail aujourd'hui et pour Parole de tout petit, nous avons une question pour nos champions qui sont avec nous. Alors, ils vont se présenter avant de répondre à cette question. Quel métier tu voudrais faire quand tu seras grand et pourquoi? Princesse, présente-toi. Je me nomme Kwasi Oti Michel Aconge. J'ai 7 ans. Je suis dans la classe de 1 et A. Très bien. Quel métier voudras-tu exercer quand tu seras grande et pourquoi? Je veux être infirmière. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir les gens malades. Oh! Quand on est malade, on est comment? Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Est-ce qu'on peut chanter quand on est malade? Non. Est-ce qu'on peut sauter? Non. Est-ce qu'on peut courir? Non. Est-ce qu'on peut bien manger? Non. Et pour se soigner, ça coûte cher, non? Oui. Et tu veux aider les gens à se soigner? Oui. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, les amis? Merci. Et toi, mon champion à côté, rapproche-toi du micro. Avant toute chose, comme dirait quelqu'un, avant tout propos, présente-toi. Je me nomme Sekaya Pochrisse, mais je suis en classe de CEA. J'ai 7 ans. Alors, toi, c'est quel métier que tu veux faire quand tu vas grandir? Footballer. Pourquoi tu veux être footballer? Pour aider mes parents à construire des villas. Hey! Des villas! Toi, tes villas, il y aura combien de pièces dedans? C'est deux chambres-salons, trois chambres-salons, quatre chambres-salons, dix chambres-salons. C'est comment? Quatre chambres-salons. Quatre chambres-salons. Il y aura une piscine? Oui. Un terrain de football dedans? Oui. Un terrain de basket? Oui. Un terrain de tennis? Oui. Un terrain d'handball? Oui. Ah non, mais ça, c'est une grosse villa. Mais tu vas au fric à qui? Papa ou maman ou bien pour les deux? Pour les deux. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? C'est bien. Allez prendre vos cadeaux, les amis. On les applaudit bien fort. On parle du travail et nos amis ici veulent rêver. Ils imaginent être infirmière ou footballeur. J'espère que vous avez déjà choisi le métier que vous allez exercer. Aouane! Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez bien. Il y a un tonton qui arrive parce qu'à Aouane, on découvre des fables, des contes et des légendes. Il arrive avec les plus belles histoires de l'Afrique. Son nom, c'est Frotomougou. Dites avec moi, tonton Frotomougou. Et tonton Frotomougou, on le retrouve dans Raconte-nous, une histoire juste après la pub. Participez à l'éveil des goûts, mais pas seulement. Faire partie des simples plaisirs quotidiens en créant des recettes aussi délicieuses que vos précieux moments. Sélectionnez avec joie les bons ingrédients pour vous laisser apprécier les qualités gourmandes. Rendre unique ces instants aux multiples saveurs. Touche du petit bonheur que vous aimez. You play! Ratiti! Ratiti! Ratoto! Chers enfants, l'histoire que je vais vous conter ce soir a été racontée par l'arrière, l'arrière grand-père du grand-père de mon grand-père. Et quand mon grand-père me racontait l'histoire, tata Nomi, j'étais encore dans le vent de ma mère. Ma mère était dans le vent de sa grand-mère. Et j'avais, dans le vent de ma maman, j'avais une petite touffe, le cheveu sur la tête, et puis j'avais deux dents. Deux dents! Ratiti! Ratoto! Avant, avant, les animaux n'avaient pas de dents. Oui! La bouche était cocotahie. Ils ne pouvaient même pas mâcher les aliments. Ils avalaient tout. Un jour, le grand barbu de Dieu décide d'offrir des dents à tous les animaux. Ils étaient tellement contents, ce jour-là. Contents, c'était au cours d'une assemblée. Ils ont commencé à danser, chanter des acrobaties, avant, derrière, à gauche, à droite. C'est ce jour-là que l'ancêtre de Degui Arafat a découvert le roux casse-casse que les enfants dansent aujourd'hui. Ratiti! Ratoto! Ratiti! Ce jour-là, très tôt le matin, le coq était le premier à se présenter dans la cour du bon Dieu. Il a même placé un caillou parce qu'il est le premier. Le panier était plein de dents. Dieu dit, serre-toi. Alors, il a commencé à se servir des dents longues, des dents fourchues, des dents en triangle, des dents en rasoir. Sa bouche était remplie comme ça des dents. Chacun arrive, il prend ses dents et il s'en va. Et Dieu leur a dit, ces dents qui sont là, c'est pour manger, c'est pour mâcher les aliments, mais ce n'est pas pour mordre quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Ratiti! Ratoto! Alors, le coq s'est tombé dans les oreilles d'un sou, parce qu'il avait beaucoup de dents dans sa bouche. Il provoquait les gens partout. Pour un oui, pour un non, il se blesse. Pour un oui, pour un non, il se blesse. L'histoire arrive sur le bon Dieu. Le bon Dieu l'appelle. Il a été cérémoné. Il dit, j'ai compris. Mais il n'a rien compris. Il employait mal ses dents. Un jour, le chimpanzé que vous connaissez avant, il avait une longue queue. Sa queue était comme la queue d'un kangourou. Le chimpanzé. Il passait et sa queue a touché la calabasse de lait du coq. Le coq rentre dans tous ses états. Il dit, ramassez le lait qui est versé là, te mettre dans la calabasse. Ratiti, Ratoto. Est-ce qu'il peut ramasser ? Il dit, bon, si tu ne ramasses pas, mon lait, tu vas voir. Bac ! Il coupe sa queue. Et c'est pourquoi quand vous voyez les fesses rouges du chimpanzé là, c'est le coq qui a fait ça. Et la plaie est toujours là. Ratiti. Ratoto. Alors Dieu n'était pas content. Trop, c'est trop. Coq, par-ci. Coq, par-là. Par-là, par-ci. Par-là, par-là. C'est parce que je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné des dents, que tu fatigues les gens. Que ma volonté soit faite. Quand il a fait ça, toutes les dents du coq sont parties. Ratiti. Et il a commencé à pleurer maintenant. Maintenant, c'est la langue seule qui était dans sa bouche. Il ne pouvait même plus manger maintenant. Tout le monde, même l'éléphant avait peur du coq. Et il va demander pardon à Dieu. Dieu dit d'accord. Je te pardonne. Mais pour que tes dents reviennent, tous les matins, tu vas crier pour réveiller la population. Et là, avant le lever du soleil, il faut te lever. Et c'est pourquoi, depuis ce jour-là, le coq se lève très, très, très tôt pour chanter, pour réveiller les gens, dans l'espoir que ses dents vont un jour revenir. Ratiti. Ratoto. Est-ce que vous avez su que le coq a ses dents vont revenir? Alors, après avoir écouté cette histoire, j'ai besoin de deux élèves pour leur poser des questions. Très bien. Il s'agit de Ouattara Ramya et de Diemondjibi. Bon, ma fille, le coq, il avait des dents. Est-ce qu'il faisait du bien? Est-ce qu'il utilisait bien ses dents? Il ne faisait pas bien ses dents. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses dents? Il mordait des gens. Il mordait des gens. Est-ce qu'il est bon de mordre vos camarades? Non. Est-ce qu'il est bon de mordre vos camarades? Bien. Pourquoi le coq a coupé la queue du chimpanzé? Parce que le chimpanzé a versé le lait du coq. Très bien. Parce qu'il a versé de l'eau du coq. Il a demandé pardon. Est-ce qu'il a accepté le pardon? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait pardonner. Ratiti. Ratoto. Autant que vous avez l'impression pour mordre vos camarades. Parce que beaucoup de enfants, les griffes sont morts. C'est mord. Alors, chers enfants, je vais vous laisser revenir la semaine prochaine pour une autre histoire. Ratiti. Ratiti. Tata Daomi. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci, Tonton Frottomougou? Tata Moi. On se retrouve la semaine prochaine sur la colline pour une autre histoire. On peut l'applaudir bien fort, les amis. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Après Tonton Frottomougou, on retrouve une princesse. Tata Ninouche. Bonsoir. Est-ce que les amis, on peut dire bonsoir, Tata Ninouche? Bonsoir, Tata Ninouche. Bonsoir, les enfants. Tata Ninouche, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui dans ta belle cuisine? Alors, aujourd'hui, on va découvrir les croques sucrées. Les croques sucrées? Exactement. C'est quoi, c'est un goûter? Oui, c'est un petit goûter pour les enfants. Un bon goûter pour les enfants, pour les aider à être un tout petit peu autonomes. J'ai deux petits camarades qui vont arriver rapidement. C'est l'heure de la recette. Dans la cuisine de Tata Ninouche, aujourd'hui, nous avons Hippothée Manneka Yaël. Ça va, ma chérie? Et on a Agré Nawassé. Ça va, mon grand? Alors, pour les rendre un peu plus autonomes, aujourd'hui, Tata a dit qu'elle veut leur apprendre les mini croques sucrées. Pour les faire, Tata, les ingrédients. Alors, pour notre recette, on aura besoin de pain de mie, on aura besoin de biscuits concassés comme ça, on aura besoin de chocolat, et puis un peu de bonbons, et de la banane, tout simplement. C'est super, Tata, c'est parti pour la préparation des mini croques sucrées. Et toi, tu vas couper, retenir ta banane comme ça, voilà. C'est de belles rondelles. Alors, il faut inviter les enfants à rester en cuisine, c'est de petites recettes à faire ensemble, en famille, et puis après, tout seuls, ils pourront faire eux-mêmes leur goûter, sans besoin d'aide d'une grande personne. Souvent, on peut être coincé au travail, on ne finit pas tôt, chers parents, et quand on rend les enfants autonomes comme ça, quand ils reviennent de l'école, ils peuvent eux-mêmes préparer leur goûter. Alors, pendant qu'on est dans la cuisine, avec Tata Ninouche, on va demander aux élèves brillants de la dictée d'approcher. Mes amis de la dictée, venez au centre avec Tonton Lionel. Et Tata, alors quand on a le pain là, qu'on l'a découpé, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On l'a découpé en biais comme ça, ça fait des petits losanges. On va les tartiner. Allez, tiens. Allez, on tartine. Voilà. Il faut tenir sa trompe au pain. Voilà, vas-y, tu tartines. Allez. Correctement. Allez, c'est parti les amis, je compte sur vous. On travaille, on travaille, on travaille. Ben dis donc Tata. Alors, donc on tartine avec du chocolat. Après on a quoi ? Après on va mettre nos bananes. On met les bananes et après les bananes, qu'est-ce qu'on a ? On va mettre nos petits biscuits. Des petits biscuits. Pour enlever les biscuits et les biscuits. Oh là 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 là. Tata, elle pense à tout. Tonton Lionel a son micro. J'ai les candidats derrière là. Qui ont le cœur qui bat, j'en suis sûre. Parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Tonton, on est à la cuisine ici et puis en même temps, dites-nous les résultats. Bonsoir Tata Naomi. Bonsoir Tonton Lionel. Bonsoir à tous les enfants. Alors, je peux dire que dans l'ensemble, les enfants ont bien travaillé. Ils ont tous eu la moyenne. D'accord. Mais certains ont commis des erreurs. Très bien. Alors, le premier parmi les candidats, c'est Norm Soro Emmanuel qui a eu une note de 18 sur 20. Aïe 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 aïe, tu prends un sac mon grand, ici, tu prends ton cadeau. Ensuite, on a qui ? Ensuite, la deuxième qui a eu aussi un résultat de 18 sur 20. Kwaku Wa Marie. Marie, bravo ! On continue, Tonton. Troisième. Avec une note de 14 sur 20, Kofi, Ramissou, Marc. Marco, viens prendre ton cadeau et enfin ? Et enfin, avec une note de 12 sur 20, Zakra, Océane, Cindy. Cindy, tu viens prendre ton cadeau et Tonton Lionel, tu prends deux sacs. Tu vas donner un sac aussi à Tonton Lionel. Tu prends un deuxième pour Tonton, s'il te plaît. Tonton, on voudrait vous dire merci beaucoup d'avoir encadré les enfants. On lui remet le sac. Alors, les amis, ensemble, on dit merci, Yoplait. Merci, Yoplait. Ben voilà, parce que c'est Yoplait qui vous a récompensé. Et puis, exercez-vous encore à la maison, OK ? Bon courage, les amis. Tonton Lionel, merci beaucoup d'être passés. Allez, on retourne ce soir. Et nous, on plonge dans la cuisine. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Moi, je pensais que c'était un truc trop simple à découvrir, à apprécier le dressage. Bon, chacun prend son morceau pour manger, je vais voir. Allez. Voilà, vous avez préparé, non ? Manger, vous allez nous dire. On mange, on mange, on mange, on mange. On mange. Oh, là, 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 mon Dieu ! Qui veut manger, oh ! On est beaucoup, oh ! Qui veut manger, oh ! On est beaucoup, oh ! Bon, normalement, Yopougonquin, y'en a pour un, y'en a pour mille. C'est comme ça, Côte d'Ivoire. Ah, les amis, Tata, ils espèrent qu'on va manger où ? Oui, on a pour tout le monde. Bon, les amis, est-ce que préparer, c'est difficile, mon grand ? Non, c'est pas difficile. Ah, c'est pas difficile, c'est tout. Et toi, ma chérie, c'était compliqué ? Non. Non. Alors, dites-moi, ce que vous êtes en train de manger, là, est-ce que vous pouvez reprendre ça chez vous, à la maison ? Ensemble ? Oui. Maintenant, dites-moi, c'est doux ou c'est pas doux ? C'est doux. C'est bon ou c'est pas bon ? C'est bon. Si je vous demande de donner une note sur 10 à Tata Ninouche, vous lui donnez combien ? Toi, tu lui donnes combien ? 10 sur 10. Hé, bravo ! Et toi, ma princesse ? 30 sur 30. Hé, 30 sur 30, Tata. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Les enfants m'ont demandé de te remettre ces sacs pour te dire merci avec l'aide de Youplay pour tes assistantes et toi. Merci beaucoup. Tata Ninouche, on peut l'applaudir bien fort ? C'est bien, les amis. Alors, qui veut manger ? Celui qui va bien faire le show, qui va bien danser tout à l'heure, va s'asseoir pour manger. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Dites-moi, les amis, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations ? La Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu. La Côte d'Ivoire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est quelle couleur ? Orange blanque. Pardonnez, dites ça fort. Orange blanque. Et puis, désormais, quand on s'habille, on met trois Z. Trois Z. Alors, je vous fais venir une Tata qui veut encourager les éléphants. Ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ce sont des élés. On est tous des élés. On a les éléphants travailleurs, on a les éléphants footballeurs, on a les éléphants médecins, on a les éléphants infirmiers. Ce n'est pas vrai, les amis ? Ce n'est pas vrai. Donc, on veut encourager tous les enfants de Côte d'Ivoire avec ces Tata. Depuis qu'elle est petite, elle chante. Ses amis jouent à la poupée, elle chante. Ses amis jouent à la dînette, elle chante. Et aujourd'hui, elle a réussi à chanter en plusieurs langues. Elle nous rend visite aujourd'hui. C'est avec elle qu'on va vous dire merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne fête du travail encore à tous les travailleurs du monde entier et surtout à ceux de la Côte d'Ivoire avec les enfants de l'école Gloris de Yopougon. On vous dit merci, bonne fête. On se retrouve très prochainement en attendant, dansons avec Tata Kachidi. Dites avec moi Tata Kachidi. Encore Tata Kachidi. C'est parti. François Amicha, président de la Cocane. Sal Cédou. Hermann Zamblé. Rach Desson. Idriss Diallo. La canne, c'est pour nous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est pour nous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. C'est accueil, on est béta qui ne faut pas, pas chez nous, s'amuser. Cette année, c'est chez nous, c'est vrai, on aimait s'amuser. On va vous donner joli, montez, puis vous allez lila. La canne, c'est pour nous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est pour nous. La canne, c'est chez 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 nous. S'amuser, c'est chez nous. Venez chez nous, c'est vrai, on aimait s'amuser, mais on va vous donner joli, montez, puis vous allez lila. La canne, c'est pour nous, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. C'est chez nous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. Le s'amuser, touche du petit bonheur que vous aimez. Il vous plaît.